Orphée est un jeune garçon qui joue de la musique. Il joue de la musique dans les forêts, dans les prix. Sa musique est très belle, si belle que tous les êtres vivants l'écoutent. Les arbres penchent leurs branches, les fleurs s'ouvrent, les animaux s'approchent. Un jour, une jeune fille très belle entend la douce mélodie et s'approcha doucement d'Orphée. Elle s'appelle Eurydice. Dès qu'il se regarde, il tombe amoureux l'un de l'autre. Il décide de se marier et d'organiser une grande fête. La fête doit se dérouler dans un prêt. Mais attention, Eurydice ne devra pas marcher dans l'herbe car il y a des serpents dont la morsure est mortelle. Le jour du mariage, Eurydice et Orphée danse, danse, danse. Ils sont tellement heureux que Eurydice oublie ce qu'on lui avait dit. Elle enlève ses chaussures et danse pieds nus dans l'herbe. Aussitôt, elle se fait piquer par une vipère et meurt. Orphée est très malheureux. Il ne chante plus, ne joue plus de la lyre. Tout est triste, les arbres, les fleurs, les animaux, les gens. Alors Zeus, le dieu des dieux, propose à Orphée d'aller chercher Eurydice dans le royaume des morts. Mais attention, tu n'auras qu'une seule chance. Tu ne dois pas regarder Eurydice avant qu'elle ne soit sortie du volcan. Orphée part, il descend dans le volcan où il fait tout noir. Là, il y a des monstres et un chien à trois têtes. Pour les faire fuir, il joue une douce et jolie musique. Enfin, ils trouvent Eurydice. Ensemble, ils partent. Jamais, jamais Orphée ne regarde Eurydice. Jamais. 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 Arrivée en haut du volcan, il n'est tôt non plus. Orphée se retourne et regarde sa lune. Mais elle n'est pas complètement sortie du volcan. Orphée sait qu'il a fait une bêtise. Il l'appelle une dernière fois. Eurydice. Et elle repart à tout jamais dans le royaume des morts. Et elle repart à tout jamais dans le royaume des morts.